Michel-David, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. 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 Annonce importante, complexe parce qu'il y a beaucoup de ramifications, mais importante en immigration aujourd'hui. Je vous fais entendre tout de suite pour mettre la table M. Legault qui dit, vous allez me poser la question. J'avais dit non, c'était pas possible 60 000. Je dis oui. Voici pourquoi. On écoute. Je m'attends à avoir la question. M. Legault, vous avez dit plus que 50 000, ça serait suicidaire. Bien, ça serait suicidaire pour l'avenir du français. Mais à partir du moment où on est capable, puis il y a une réelle ouverture de la part du gouvernement fédéral, de dire l'augmentation, c'est seulement des francophones ou des gens qui maîtrisent le français. Ça vient complètement changer la situation. D'ailleurs, le gouvernement lui-même, à certains moments, il a ouvert la porte aux francotropes. Moi, je pense que c'est une erreur grave si on ne regarde pas d'autres bassins comme les bassins francotropes. Il y a beaucoup de gens. Une langue, ça s'apprend quand on vient au Québec. Le plan ne propose pas, et moi, j'ai pas vu de mesures concrètes pour permettre et favoriser une régionalisation de l'immigration. Comment le gouvernement du Québec va réussir à nous expliquer qu'ils n'auront plus deux engagements, le 40 000 en 2018, le 50 000 en 2022? Voilà, ça, c'est l'opposition qui réagissait. Je vous montre un tableau puis je vous laisse parler. On parle des immigrants permanents. On ne parle pas des temporaires. On va en parler en discussion. Alors, ce qu'on dit, c'est que dans la portion que contrôle Québec, la portion économique, qui est 65 % à peu près du bloc immigration permanente, on va passer de 88 actuellement à 96 %. Autrement dit, la connaissance du français, ça sera pas uniquement des points bonus, ça va être une exigence d'entrée. Michel David, tour de table, qu'est-ce que vous avez pensé de cette proposition? Bien, M. Legault nous dit, oui, 50 000, c'était suicidaire, mais maintenant, puisqu'on peut aller chercher des immigrants qui vont parler français avant d'entrer au Québec, le problème se règle. Mais le problème, c'est que quand le Parti québécois disait ça, il faut qu'on exige l'entrée, le français à l'entrée, M. Legault disait, c'est pas possible. Maintenant, ça a l'air que c'est possible. M. Legault disait, sans tous les pouvoirs du gouvernement fédéral, c'est la louisianisation. Bon, bien là, les pouvoirs sont pas là, mais on est correct. Alors, disons que c'est une autre prélimination de M. Legault. Après le troisième lien, maintenant, il découvre qu'en matière d'immigration, on peut très bien sauver le caractère du français avec les moyens du bord. Parce que M. Legault disait, il y a des entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre, puis des gens qui parlent pas français, on va les franciser après. Là, la ministre m'a répondu, oui, mais ceux-là, ils vont aller dans le temporaire de toute façon, ils auront le temps d'apprendre. En tout cas, on verra. Josée, premières impressions. Je souscris à ce que Michel vient de dire, premièrement. Deuxièmement, on a l'impression que c'est quand même à un virage important. C'est-à-dire, bon, le premier, c'est de dire, oui, on va augmenter quand même le pourcentage d'immigrants économiques qui vont maîtriser le français, moduler selon certains besoins. Mais ça, c'est un pouvoir que le gouvernement du Québec avait déjà. Je sais pas qu'est-ce que le gouvernement fédéral vraiment vient faire là-dedans. Le deuxième virage, c'est le discours lui-même sur l'immigration. La CAQ s'est fait beaucoup reprocher, avec raison, je pense, de présenter toujours l'immigration comme une menace aux Français, la louisianisation, la disparition, etc. Et là, tout à coup, aujourd'hui, on a présenté l'immigration comme un moyen de lutter contre le déclin du français. C'est nouveau, ça, de sortant de la bouche de M. Legault. Moi, j'ai pas entendu ça jusqu'à maintenant. En fait, c'est Mme Fréchette, c'était la ministre qui l'a dit, qui a dit cette phrase-là. Mais bon, c'est quand même un virage majeur. Et là, on voit une espèce de... Moi, j'ai l'impression qu'on va assister à une collision frontale politique entre la CAQ et le Parti québécois. La CAQ vient de se détacher complètement du Parti québécois sur ce terrain-là politique. Et la raison, je soupçonne, c'est que je pense que les attaques du Parti québécois font mal à la CAQ lorsque le PQ dit, bien, vous voyez, le gouvernement, Legault, en restant à l'intérieur du Canada, peut pas vraiment rien faire. Il est pas capable d'aller chercher des pouvoirs supplémentaires en immigration. Il dit, non, 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 là, je suis capable de faire des miracles avec ce que j'ai déjà. Et donc, le sous-texte de ça, c'est parlez-nous pas de souveraineté, s'il vous plaît. C'est pas ça l'outil dont nous avons besoin. Moi, je vous dis que non seulement je vais freiner le déclin du français, mais je vais même renverser la tendance. Avec les pouvoirs que j'ai. Avec les pouvoirs que j'ai. Christian Dufour, parce qu'il dit, dans mon jardin, je suis capable d'attirer plus de francophones, de sorte que l'immigration va devenir la solution plutôt qu'un problème aux Français. Oui, il y a un changement d'approche. Si on regarde le thème de l'immigration au sens large par rapport au Québec, je trouve qu'il y a un versant positif et un versant négatif. Le versant positif, il y a eu la fermeture du chemin Roxane, qui était quelque chose de très important. On a fermé le robinet jusqu'à un certain point au filon des immigrants temporaires. Puis tous ceux qui disaient que ça ne changerait rien. Quelquefois d'après, on voit bien que ça change quelque chose de fondamental, la fermeture du chemin Roxane. Mais il y a aussi tout le débat sur l'initiative du siècle qui était sain, qui était nécessaire. Et de façon générale, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de débattre du thème de l'immigration, qui est un thème crucial pour l'avenir du Québec français, sans que ça l'érape. Ce soulignons-là, c'est très positif. La conférence de presse après-midi que j'ai regardée était d'un bon niveau. On nous explique le changement d'approche que désormais on va exiger que des gens parlent français. Mais évidemment, versant négatif, il y a deux gros bémols là-dedans. Moi, ça ne me dérange pas que M. Legault évolue dans ses prises d'opposition. On est en politique, ça ne me scandalise pas du tout. Le deux gros bémols, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce des immigrants temporaires. C'est quand même 358 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le robinet, rappelons-le, du Chmeroxam, a été fermé. Il faut quand même assumer nos succès, les Québécois. Mais il reste que beaucoup de ces gens-là ne parlent pas français. Puis là, l'événement nous dit, je vais vous en parler plus tard. Et en fait, l'autre bémol, c'est qu'il y a un scepticisme de ma part, puis aussi de gens qui sont dans le domaine. J'ai fait mon petit sondage après-midi. À l'égard de la capacité de la machine administrative à livrer la marchandise. C'est bien beau, les conférences de presse, les bonnes politiques, les beaux changements. Bon, puis je trouve que c'était d'un bon niveau, je le rappelle, la conférence de presse. Mais, et je n'aime pas le dire, mais on est devenus sceptiques sur nos machines administratives fédérales et québécoises. Est-ce qu'ils sont capables de livrer la marchandise? Donc, tant mieux tout ça, mais ça ne nous convainc pas totalement. C'est un bon point, Michel, je vous relance là-dessus. Bien, Josée, allez-y, puis je vais relancer, Michel, après. Josée, allez-y. Oui, Christian, tu t'as fait raison, mais c'est pour ça que je pense qu'on assiste à un positionnement qui est essentiellement politique. Je ne dis pas qu'il faut douter, là, de la volonté du gouvernement actuel de vouloir essayer, au moins de freiner le déclin du français, que tout à coup, il a vu la lumière, là, que l'immigration, ça peut être une bonne chose. Ce n'est pas toujours une menace, loin de là. Mais c'est essentiellement politique parce que d'ici l'élection de 2026, très honnêtement, comment on fera pour mesurer tout ça? Comment on fera pour mesurer vraiment les résultats sur le terrain? Parce qu'en effet, il y a toute la catégorie des temporaires qui sont extrêmement nombreux, plus de 300 000, là, aujourd'hui. Donc, est-ce que le Québec va investir les ressources nécessaires pour aller franciser les personnes qui ont besoin d'être francisées? Ça, c'est une vaste question, là. Et la ministre, à la question, a dit tout à l'heure, oui, justement, on va mieux les franciser. Mais Michel David, je disais, la ministre, c'est l'éléphant dans la pièce, en effet, ne serait-ce qu'à cause du nombre. Il y a plus de 300 000. Il y a là-dedans, là, pour que les gens nous suivent, il y a des étudiants étrangers, il y a des étudiants, il y a des travailleurs saisonniers, il y a des travailleurs qui ne sont pas permanents, donc ça peut aller jusqu'à un an, un an et demi, deux ans même, qui restent ici et qui, dans plusieurs cas, Michel David, veulent rester ici. Alors là, la ministre promet une voie rapide. Quelqu'un qui est en région, qui a un métier de soudeur, qui a appris le français, il veut devenir permanent, il pourra le devenir plus rapidement, nous promettons. Encore faut-il que la machine suive, Michel. Oui, il faut que la machine suive. D'ailleurs, on a comme réparé le PEC, qui était une espèce de voie rapide, le programme d'expérience québécoise. On s'est rendu compte qu'on avait erré complètement. Mais la machine, c'est une machine à deux temps qu'on a ici. On le voit, c'est très beau, même si le Québec fait diligence, celui qui donne le hockey final, il est toujours à Ottawa. Et on l'a vu dans le cas des étudiants africains, mais bien avant qu'on parle de ça, on parlait de la pile qui n'arrêtait pas de s'élever des demandes qui provenaient du Québec, de gens qui avaient eu leur certificat de sélection du Québec et qui étaient en attente d'une décision à Ottawa pendant un an, deux ans. Ça finissait plus. Alors ça, on nous dit qu'Ottawa va collaborer, mais ça fait longtemps, il me semble, qu'on entend ça et que la collaboration ne vient pas tellement vite. D'autre part, un sujet qui n'a pas été évoqué du tout dans le document ni en conférence de presse, souvenez, on disait toujours, il faut tenir compte de la capacité d'accueil du Québec. La capacité d'accueil du Québec, le peu qu'on en dit dans le document de consultation de la ministre, c'est que c'est quelque chose de très compliqué, c'est pas facile à évaluer. Autrement dit, on met un peu la charrue devant les bœufs, c'est-à-dire on décide d'avoir tant d'immigrants, mais on ne sait pas quelle est la capacité d'accueil. Alors ça, éventuellement, puis quand je parle de capacité d'accueil, je parle pas nécessairement de francisation, je parle de logement, je parle de garderie, je parle de soins, de tout ça. Ça, on n'en sait pas plus qu'on en savait. Mais comme vous avez souligné, vous trois, à votre façon, ce qu'on dit, c'est qu'on va s'occuper de nos pouvoirs en matière, bon, immigration permanente, le volet économique, et on dit on verra si le fédéral... Mais on n'est plus dans le discours, Michel, vous l'avez dit, de si j'ai pas les autres pouvoirs de fédéral, on devient la Louisiane. Oui, on n'est plus là-dedans parce qu'on sait qu'on les aura pas. OK, Christian. Mais moi, je trouve qu'il faut rester positif dans ce dossier-là, de ne pas sombrer dans le défaitisme. Et c'est de rien qu'étant, le Québec s'est affirmé positivement et politiquement dans l'affaire. Si le chemin Roxham a été fermé, ça n'a pas été magique parce qu'il y a eu des pressions au Québec. Ottawa a été obligé de dire non, l'initiative du siècle, ça ne nous intéresse pas. Et le Québec a réussi à s'affirmer de façon positive parce qu'on reprochait beaucoup au gouvernement Legault d'être dynophobe, anti-immigration. Et ça, c'est un progrès. Je trouve qu'il y a le côté pragmatique, le diable et dans les détails. Il y a un dossier dans Le Devoir sur ce thème-là qui est très intéressant aujourd'hui. Et ça attire, entre autres, l'attention sur le fait que, concrètement, il y a des gens qui sont à Montréal, des gens peut-être qui sont des demandeurs d'asile, qui sont arrivés récemment, qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'apprendre le français. Puis qu'on ne les libère pas de leur travail pour qu'ils apprennent le français. Les cours de français ne sont pas payés. Moi, c'est tous ces détails-là qui sont importants. Je trouve qu'après-midi, j'étais content de la conférence de presse. C'est positif. Puis le Québec n'est plus enfermé dans une image génophobe, négative. Ça, c'est un succès que le gouvernement a réussi. Mme Fréchette, elle est une très bonne communicatrice. Moi, je n'aime pas le défaitisme dans ce dossier-là. Très bien. Conclusion, Josée. Après, je passe au salaire. Oui, bien, c'est ça. C'est justement, c'est sur le terrain. Quelles ressources financières, quelles ressources humaines vont être investies pour que ça puisse fonctionner? Et ça, on le sait, depuis 25 ans, ça a été un gros problème. Et le gouvernement a le mérite de se mettre en marche, de se mettre en action. Oui, il le fait beaucoup pour des raisons politiques. Il y a le PQ qui lui souffre un petit peu dans le cou, etc. Ça va. Mais il faut quand même saluer que ça bouge. Il ne faut peut-être pas de manière parfaite. Et que le discours, encore une fois, sur l'immigration, tout à coup, par magie, devient positif et non plus négatif. Ça devient une solution plutôt que le problème. Donc, le salaire, le salaire des députés, ça a commencé mardi, un accrochage entre M. Legault et Gabriel Nadeau-Dubois, qu'on va écouter. Ensuite, la suite de l'échange. Aujourd'hui, encore, ça fait trois jours que ça dure. On écoute. Ça fait des promesses qui n'avancent pas. Le temps d'attente aux urgences, les places en CPE, les logements abordables. Le premier ministre a aussi fait des promesses qui ont brisé. Le troisième lien est la réforme du mode de scrutin. Soumour, il n'a jamais promis ça en campagne, d'augmenter le salaire de sa gang de 30 000 $ par année. Pourquoi s'est rendu aujourd'hui sa priorité? Mme la Présidente, j'ai entendu à plusieurs reprises le chef du deuxième groupe d'opposition dire sur toutes les tribunes pour arrêter de faire de la petite politique, pour arrêter de faire de la vieille politique. Bien, c'est exactement ce qu'il fait actuellement. Il n'y a pas le Saint-Pierre Plamondon qui a dit nous accepterons seulement une augmentation à la hauteur de ce qui sera consenti aux enseignants, aux enseignantes. Donc là, on essaie de moduler ce qu'on va recevoir. Tour de table. Ce n'est pas fini, Christian, cette discussion-là. On dirait que Gabriel Nadeau-Dubois s'est trouvé son serment du roi. Vous savez, le dossier du serment du roi qui avait fait tellement de bien à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Là, il y a un dossier gagnant, moi, je trouve. Et je veux dire, j'ai changé d'idée, moi, sur ce thème-là. Dans un premier temps, je trouvais que c'était normal qu'on augmente le salaire des députés. Mais quand tu regardes le dossier de façon plus large, c'est vrai que ça ne marche pas. Le fait qu'on ne s'occupe pas du fonds de pension, qu'on avait qualifié de Ferrari, qu'on ne s'occupe pas des allocations. Puis en plus, la déclaration de notre premier ministre qui peut être suave, sur les raisons pour lesquelles il fallait augmenter le salaire des députés. Vraiment, je n'en suis pas revenu. La façon dont tu prends pour acquis qu'être député, c'est comme être n'importe quoi d'autre. Je veux dire, c'est normal que les députés veuillent être payés le plus possible pour donner de l'argent à leurs enfants. Hé, être député, c'est une fonction publique. Il faut les payer comme il faut. Il ne faut pas les payer trop. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, je ne suis pas un fan toujours de lui, mais je trouve qu'il y a un dossier gagnant là-dedans. Et il ne lâchera pas l'os, j'ai l'impression. José. Oui, oui, parce qu'on peut être pour, on peut être contre cette augmentation-là de 30 % quand même. Mais il reste que le moment choisi est vraiment inopportun. C'est le moins qu'on puisse dire en pleine négociation, justement. Et ce qui chicote aussi, et ça, c'est Michel David qui avait posé cette question-là au ministre Drainville en entrevue à l'État béditorial du Devoir. Le ministre Drainville n'a jamais répondu à sa question. Pourquoi est-ce que les élus se voteraient une augmentation substantielle qui serait les mieux payés de toutes les assemblées législatives provinciales au Canada en même temps qu'on a des enseignants qui sont parmi les moins bien payés au pays? Il ne comparaît pas, Michel, il ne comparaît pas la job d'enseignant et la job de député. Il parlait de cette inéquité de traitement par rapport au reste du Canada. Et ça, à cette question-là, évidemment, on ne s'étonnera pas que le ministre n'a jamais répondu. Et le premier ministre ne répond pas non plus. Conclusion, parce qu'il resterait plus de temps. Justement, on va donner à Michel, parce que vous l'aviez dit sur ce panel, d'ailleurs, cette fameuse phrase qui est devenue virale. D'ailleurs, le ministre aurait pu le voir avant, on l'a souligné. Donc, Michel, est-ce que ça se complique pour le gouvernement ou ça va passer? Bien, c'est ça la nouveauté, je trouve, parce que l'opposition déchire sa chemise. Ça fait 40 ans qu'on propose des réformes, puis l'opposition déchire toujours sa chemise. Mais le gouvernement recule tout le temps. Cette fois-ci, la différence, c'est que mon impression, c'est que M. Legault a décidé de faire fi de toutes les oppositions, de tous les commentaires. C'est-à-dire, je règle ça une fois pour toutes. On verra, là, est-ce qu'il va être obligé de passer le baillon, mais ça, c'est la nouveauté dans ce débat-là. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.